Musique Alors comme vous le savez tous, nous partons à la conquête du monde. On copie-colle tout et on envoie au traducteur. Vous voulez faire couler la boîte ou quoi ? Tu es allé au brainstorming avec le CEO et le CMO ? M'en parle pas, ultra long le meeting. En plus, j'avais plus de slot pour mes call leads dans l'après-midi. Et le country manager, il est trop busy en ce moment. Plus aucun report ni deadline possible. Excuse me, do you know guys where is the museum ? Monsieur, en français quand même ! Infernal ça, toujours la même chose. Incroyable ! Il faut qu'on avance sur le site web. Site internet. Est-ce que tu as envoyé un email ? Vous vous référez à courriel, n'est-ce pas ? À qui ? Au country manager ? Responsable pays, messieurs-dames. Oui, oui, oui. Et puis, il faut finaliser la trad de la newsletter. C'est un bulletin d'information, un bulletin d'information. Et aussi la mention pour les cookies. Mouchard. Non, cookie. Mouchard, monsieur. Cookie, ça va à la fin ? Oh, je vais faire un burn-out s'il continue à être dans nos pattes, celui-là. Hum, hum. Syndrome d'épuisement professionnel, messieurs-dames. L'agence de traduction n'a pas vocation à être un représentant de l'académie française. Elle l'est avant tout au service de son client. De son jargon, de sa terminologie et de ses anglicismes, très utilisés dans le secteur digital. Numérique. Et dans l'univers des start-up. Jeune pouce. L'agence de traduction doit aider son client à se développer à l'international et à communiquer avec son audience. Pour devenir un leader du e-commerce. Chef de file du commerce en ligne. Je vais me le faire. In your face. Dans ta gueule. 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 Dans ta gueule.